Une recette de truite parfaite pour combattre le cholestérol Grâce aux propriétés nutritionnelles de la truite, vous pourrez contrôler votre taux de cholestérol et éviter différents problèmes cardiovasculaires qui peuvent mettre votre santé en danger. Combattre le cholestérol, qu'est-ce que ça représente exactement ? Répondre correctement à cette question n'est pas chose facile. Aussi, dans quelle mesure une recette de truite peut-elle nous aider à améliorer cette condition ? Vous êtes sur le point de le découvrir. Nous allons ici vous expliquer ce qu'est le cholestérol et aussi vous dire pourquoi son excès dans l'organisme est considéré, d'un point de vue médical, comme dangereux pour la qualité de la santé. Qu'est-ce que le cholestérol ? Une considération très importante que vous ne pouvez pas oublier à partir de maintenant est que le cholestérol est une substance grasse de l'organisme. Il n'appartient pas aux cellules, n'est pas une bactérie et n'est pas un élément nocif en soi. En fait, il est produit par le foie naturellement. De plus, certains aliments augmentent la présence de cette substance dans les artères et les veines. D'où le risque pour la santé et la relation avec les maladies cardiaques. Si on ne fait pas un suivi correct du cholestérol, cela peut dégénérer en problèmes très graves. Alimentation et type de cholestérol dans le sang Heureusement, il existe des aliments qui vous aident à contrecarrer l'impact négatif de cette substance particulière d'origine biologique. Par exemple, la truite. Ce poisson de rivière ou d'eau douce est idéal pour réguler le taux de mauvais cholestérol, LDL, dans le sang. Vous avez bien lu. Il existe deux variétés de cholestérol, le bon, HDL, et le mauvais, LDL. Le premier agit comme un revêtement des cellules pour remplir d'autres fonctions. Par exemple, les cellules fabriquent de la vitamine grâce à la lumière du soleil et à un processus chimique qui implique le bon cholestérol. En revanche, le mauvais cholestérol a une relation avec le type d'alimentation et le mode de vie. Si nous menons une vie sédentaire et que nous avons un régime alimentaire chargé en graisse et en alcool, avec le temps, notre santé se détériorera et le risque de souffrir de maladies vraiment graves augmentera. Pour y remédier, il existe des recettes qui contiennent des niveaux élevés d'oméga-3. Ce sont des acides d'origine animale merveilleux pour la santé cardiaque et le système circulatoire. La truite, comme beaucoup d'autres poissons, est riche de ce composant. De plus, en matière de cuisine, il est merveilleux de pouvoir faire des préparations délicieuses et extrêmement simples pour vous aider à améliorer votre alimentation et à réguler le cholestérol. Nous allons maintenant vous montrer comment préparer cette recette de truite aussi savoureuse que saine. Recette à la truite pour combattre le cholestérol Vous êtes sur le point de découvrir une façon délicieuse, amusante et saine de combattre un mal silencieux, mais puissant de nos jours. De même, vous n'aurez pas à renoncer au bon goût des condiments ou au plaisir de manger un bon filet, en l'occurrence de truite. Comme le thon, le merlu ou le vivano, la truite est parfaite à inclure dans tout régime alimentaire. Vous pouvez en acheter partout tout au long de l'année et sans penser au prix, car elle est assez bon marché. Découvrez donc notre délicieuse recette pour combattre le mauvais cholestérol, LDL, que vous pouvez préparer en moins de 30 minutes. Vous éviterez ainsi beaucoup de gras et de calories provenant d'un excès de viande rouge ou de fast-food. Truite au four au citron, à la coriandre et au cumin Ingrédients 4 filets de truite sans arrêt 4 tranches de citron 3 cuillères à soupe de cumin en poudre, 45 g 2 cuillères à soupe de sel d'ail, 30 g 1 cuillère à soupe de poivre noir moulu, 15 g 1 tasse de coriandre fraîche écrasée, 60 g 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge, 30 ml 1 c A soupe de beurre, 20 g Préparation Mettez le beurre, le sel à l'ail, le cumin et le poivre noir moulu dans un bol et mélangez bien. Ensuite, placez chaque filet de truite sur une plaque et recouvrez-les du mélange ci-dessus à l'aide d'un petit pinceau. Ajoutez ensuite les tranches de citron, que vous disposerez autour des filets de poisson. De cette façon, vous ajouterez de la saveur et de l'arôme. Faites chauffer le four à 200 degrés Celsius et enfournez pendant 20 minutes. Une fois la cuisson terminée, saupoudrez la coriandre moulu sur les filets. Laissez reposer quelques minutes et régalez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...